Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Musique En Ouganda, la police a arrêté une nouvelle fois le chef de l'opposition qui conteste les résultats de l'élection présidentielle. Musique Au Niger, le dépouillage est toujours en cours après les élections présidentielles et parlementaires de dimanche dernier. Musique L'Afrique du Sud renforce sa sécurité aux frontières afin d'empêcher le déclenchement d'une épidémie de virus Zika. Musique Le Zimbabwe pourrait bientôt être privé d'électricité en raison de l'absence de poulies qui fait baisser le niveau d'eau de son barrage électrique. Musique Enfin, football, les joueurs du club congolais du tout puissant Mazembe sont réveillis en héros après leur victoire dans la supercoupette. Musique A la une de l'actualité, la police ougandaise détenait encore le chef de l'opposition, Kiza Bezingye, quelques heures après l'avoir interpellé chez lui. La police estime que le docteur Bezingye a planifié des manifestations violentes dans la capitale du pays, Kampala. Musique Le docteur Kiza Bezingye que l'on voit ici est emmené vers une camionnette. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter son logement. Il était assigné à résidence depuis les quatre derniers jours. Musique Nous avons eu des renseignements fiables que le docteur Kiza Bezingye et d'autres groupes de personnes se mobilisent pour causer la confusion, des violences, des dégâts et mettre les activités de la ville à l'arrêt. Les partisans du docteur Bezingye disent qu'il a organisé une marche pacifique pour que la commission électorale indépendante d'Ouganda donne des preuves du résultat des élections du 18 février. Le président hongandais Yoweri Mousseveni a gagné les élections pour prolonger son règne de 30 ans. Mais pour Bezingye, les résultats ont été truqués. Le colonel Kiza Bezingye a demandé à avoir une feuille de décompte. Car quand vous faites un décompte des résultats, vous ne montrez pas seulement le total, vous montrez d'où viennent ces résultats. La vérité, c'est que la commission électorale a annoncé Mousseveni sur la base de résultats fournis par lui-même. La sécurité est renforcée dans la capitale ougandaise, assurée par la police et l'armée. Des barrages routiers ont été placés le long des grands axes routiers pour contrôler les véhicules. Politique toujours. Le décompte des voix est en cours au Niger après les élections présidentielles et parlementaires de dimanche dernier. Le président Mahamadou Issoufou espère obtenir un second mandat dans cette nation africaine très pauvre. Les élections ont eu lieu sous haute sécurité dans un pays qui connaît la menace constante d'attaques djihadistes par des groupes basés au Nigeria, au Mali et en Libye. Le président Mahamadou Issoufou, qui cherche un second mandat, a basé sa campagne, entre autres, sur le besoin de plus de sécurité. Je souhaite bien sûr que ces élections se déroulent dans la paix, que ces élections se déroulent dans le calme, de toutes les façons. Qu'à d'autres autres candidats sont également en lice pour la fonction présidentielle. Bien que riches en ressources naturelles comme le pétrole, le Niger est l'un des plus pauvres pays dans le monde. La corruption, les manuriers de nourriture et les frontières boreuses restent aussi de sérieux problèmes. C'est un travail de devoir accompli. Ensuite, en ce qui concerne ce processus électroirage, c'est la fin de ce processus. Et nous pensons que Dieu nous aidera dans cette journée d'aujourd'hui. Près de 5200 candidats se présentent également pour 171 sièges législatifs. Un deuxième tour sera organisé si aucun candidat n'a obtenu la majorité. L'Egypte se prépare à punir tout policier reconnu coupable d'abus. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a demandé à son ministère de l'Intérieur de durcir les sanctions à l'encontre de ces policiers. La proposition de loi sera présentée au Parlement. L'annonce intervient alors que des manifestants se sont rassemblés au Caire après qu'un homme a été abattu par la police. Il existe deux types de policiers en Égypte, ceux qui sont diplômés de l'académie de police et les cadets. Les cadets ne sont pas rigoureusement formés et se heurtent régulièrement à la population. Ces confrontations avec la population ont provoqué la colère des Égyptiens. Par exemple, des médecins ont organisé une manifestation nationale pour dénoncer la brutalité policière. Jeudi dernier, une centaine de manifestants se sont réunis après qu'un cadet de la police a abattu un homme. Les cadets de la police ont été exemptés de comparution devant un tribunal militaire. Le tribunal militaire fut remplacé par des cours martiales disciplinaires qui ont eu un impact important sur le comportement de certains cadets de la police après la révolution de janvier. Il existe toujours des punitions qui pourraient les suspendre de leur fonction. Le président Abdel Fattah al-Sissi a répondu aux exigences populaires. Il a demandé au ministère de l'Intérieur de modifier une loi pour dire si les sanctions allant contre des policiers dans un délai de 15 jours. Il y a près de six bureaux officiels au ministère qui surveillent et punissent les policiers. Et cela inclut le bureau de la sécurité nationale, le bureau de la gestion de la police pour chaque gouverneurat, ainsi que la direction générale de la sécurité. Beaucoup disent que le ministère de l'Intérieur doit faire davantage pour s'assurer que la police soit tenue responsable de ses actions. L'Afrique du Sud a renforcé ses contrôles aux frontières pour éviter une propagation du virus Zika. Le premier cas a été signalé la semaine dernière. Le pays affirme que le patient est désormais totalement rétabli et qu'il y a peu de chances d'avoir une épidémie. Le patient était un homme d'affaires colombien. Il a contracté la maladie à l'étranger et a eu les symptômes quatre jours après son arrivée en Afrique du Sud. Le virus est transmis par les moustiques, pas par contact humain. Les officiers sud-africains ne s'attendent donc pas à une épidémie, mais il pourrait y avoir plus de cas importés de patients et de moustiques transportants Zika. Le suivi des vecteurs est très très important. Les diagnostics sont en place. Au moment où l'on parle, personne n'a de vaccins et personne n'a d'antiviraux spécifiques. Des centaines de milliers de personnes seraient infectées dans certaines régions d'Amérique du Sud. Le virus peut causer un sous-développement du fœtus, en particulier au niveau de la tête. Les médecins en Afrique du Sud demandent aux gens de prendre des précautions. Ce qui est évident, c'est que si vous n'êtes pas dans l'obligation, ne voyagez pas dans les pays actuellement affectés avec cette épidémie, où le virus est très actif. Les experts en sécurité affirment qu'il est crucial que la sécurité aérienne soit renforcée dans la corde de l'Afrique. Près d'un mois après une attaque suicide ayant ciblé un avion en Somalie, Djibouti a arrêté les vols en provenance de ce pays. Cela fait trois semaines depuis l'attaque de l'avion d'Alo à Mogadiscio. Le groupe militant somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Heureusement, personne n'a été tué, mis à part le kamikaze. Les autorités travaillent pour renforcer la sécurité des voyageurs à l'aéroport. En tant qu'agence de sécurité en charge de la sécurité, nous avons renforcé la sécurité à l'aéroport. Cela ne sert pas uniquement à rassurer les voyageurs locaux. Nous espérons aussi convaincre les ambassades étrangères et les organisations des Nations Unies que l'aéroport de Mogadiscio est sûr. Il y a eu toutefois des conséquences depuis l'attaque kamikaze. Djibouti a interdit tous les vols venant de Somalie par précaution et d'autres pays pourraient suivre. Les experts disent qu'il ne s'agit pas juste de la Somalie. La menace concerne les aéroports dans la région et au-delà. Les menaces posées par les militants sont réelles. Nous avons vu cela quand un avion a explosé à Tcharmé-Tchèque, également quand une bombe a été découverte au Yémen. La menace est toujours présente. Pour les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il faut améliorer la sécurité dans les aéroports. Nous nous intéressons à présent à l'économie du continent africain. Et nous commençons en Égypte, où un forum commercial majeur vient de fermer ses portes dans la ville de Charmel-Cher, dans le Sinaï. Le forum Africa 2016 vise à resserrer de façon significative les liens économiques et politiques entre les pays du continent. Un rendez-vous qui devrait d'ailleurs devenir annuel. Lors de la dernière journée de l'événement, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi a rencontré des hommes d'affaires kenyans et éthiopiens. Une rencontre qui a permis la signature de plusieurs nouveaux accords. Le plus important d'entre eux est un contrat de 5 ans d'exportation de carburant vert solide en direction d'une entreprise éthiopienne. Dans le contexte de notre continent et dans celui de l'utilisation des déchets et du développement de solutions de recyclage des déchets, il s'agit d'une étape majeure pour Ekarou de sortir d'Égypte et de pénétrer l'Éthiopie. Lors du forum, des liens politiques d'un meilleur niveau ont été tissés. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi s'est entretenu avec son homologue nigérian, Mouhamadou Bouhari. Un échange dont le thème principal a été le combat contre le terrorisme. Il ne fait aucun doute que les questions concernant le terrorisme ont occupé une bonne partie de l'agenda. Cela en raison de l'actuelle situation au Nigeria, de la présence de Boko Haram. Mais les sujets ont aussi tourné autour du combat contre le terrorisme sous toutes ses formes sur le continent africain. Le dirigeant égyptien a également rencontré le président soudanais Omar El-Bechir ainsi que le premier ministre éthiopien El-Emariam Dessalien. La rencontre trilatérale consistait surtout à évoquer la vision commune des trois chefs d'État dans la promotion de la coopération régionale et celle de la coopération économique. La réussite consistant à réunir des groupes commerciaux et des responsables gouvernementaux au même endroit pour promouvoir les échanges commerciaux et l'investissement intra-africain a encouragé l'annonce du gouvernement égyptien selon laquelle ce forum deviendra un événement annuel à Sharm el-Sheikh. Voici maintenant le temps consacré au marché boursier européen, américain et africain. Les bourses européennes ont terminé lundi franchement dans le vert à Paris. L'indice CAC 40 affiche un gain de 1,79%. A Francfort, le DAX gagne 1,98% et à Londres, le FTSE prend 1,47%. La bourse de New York a conservé lundi son élan de la semaine passée, sa meilleure depuis le début de l'année. L'indice Dow Jones a gagné 1,39%. Le Standard & Poor's 500 a pris 1,45% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a quant à lui progressé de 1,47%. Nous passons maintenant aux bourses des pays africains. L'indice J'topi d'Afrique du Sud a augmenté de 1,51%. L'indice Massie du Maroc a perdu 0,26% et l'indice Cetune de Tunisie a reculé de 0,53%. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Le Zimbabwe risque de se retrouver sans doute. sans électricité, car la baisse du niveau des réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba menace la production. La société d'électricité du Zimbabwe a déclaré que la production énergétique pour s'arrêter d'ici six mois, à moins que la pluviométrie augmente significativement. Le niveau d'eau de la plus grande source d'énergie du Zimbabwe ont baissé de 477 mètres à Benne, 1,65 mètres au-dessus du seuil minimum nécessaire à la production d'électricité. Cela représente le niveau le plus pas enregistré au barrage depuis la pure sécheresse qui a touché le Zimbabwe en 1992. La baisse des réserves d'eau a déjà entraîné une diminution de la production d'électricité à Kariba de 750 MW à 285. Les faibles niveaux d'eau aggravent une situation déjà déplorable et menacent la relance des secteurs industriels en déclin. De plus, pour que le Zimbabwe puisse attirer de nouveaux investissements, un approvisionnement fiable en électricité est primordial. Que faites-vous quand vous avez un apport limité en énergie ? Le ministère de l'énergie et du développement énergétique essaie de sous-traiter la production énergétique et d'avoir des centrales électriques et thermiques privées. Cependant, ces solutions ne sont applicables qu'à long terme. Ziza a indiqué que son plan pour éviter cette crise imminente est d'importer 300 MW d'électricité de l'Afrique du Sud et 40 MW du Mozambique. Aujourd'hui, la demande d'énergie du Zimbabwe est de 2200 MW par jour. À l'heure actuelle, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent 1355 MW d'électricité. L'année dernière, le projet d'expansion de la centrale hydroélectricité de Cariba Sud a été commandé et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro Power. Ce projet, qui s'élève à 533 millions de dollars, contribuera à accroître la production énergétique de 300 MW d'ici 2018. Agriculture maintenant. L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Heureusement, des organisations sont là pour essayer d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud, touchées par la sécheresse. Carl Vastuizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Carl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactées et distribuées aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ses emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Prédoria. Nous tradons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine. Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leurs contributions. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire. Mais pour Agri-SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de la nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins cinq des neuf provinces du pays. Parmi les zones les plus affectées, la province nord-ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours. L'Afrique du Sud est réputée pour son industrie viticole. La récolte est en cours dans la région du Cap où c'est également l'occasion d'un grand festival. La saison des vendanges est une saison festive. Les festivaliers viennent en savoir plus sur le processus de vinification ici au domaine de Grande-Provence où la sécheresse n'a pas réussi à mettre à bas la récolte. Nous avons eu un bon début de saison avec les Blancs dans des ânes plus fraîches. Le raisin a évité ainsi la chaleur et les Blancs sont spectaculaires. Des dégustations et tout un tas d'activités ont lieu pendant le festival. Nous avons eu de la musique traditionnelle du Cap dans les vignes pour que les gens ressentent le rythme des vendanges. Ensuite, on vous emmène à une dégustation qui leur apprend ce qui se passe quand le raisin est transformé en vin. Et ensuite, je pense que ce que je préfère, c'est de les emmener dans la cave pour leur montrer ce qui se passe avec la fermentation. Aujourd'hui, nous allons fouler le raisin. C'est la première fois et c'est super. Je pense que je pourrais venir ici tous les jours pour faire ça. C'est comme jouer avec du papier à pull. C'est fabuleux. C'est comme la réflexologie. C'est fantastique. C'est vraiment pas banal. Très thérapeutique. C'est un peu comme du caviar qui éclate sous les pieds. C'est vraiment exaltant. Ça fait du bien. C'est froid. Ça chatouille. Et c'est bon le long des jambes contre les fruits avec le jus qui sort. Et voilà ! Maintenant, vous aussi, vous savez faire du vin. Mais peut-être vaut-il mieux laisser cela aux professionnels. Occupez-vous plutôt de déguster le produit fini. Du sport pour terminer. Une somptueuse célébration a été préparée dans les rues de Lubumbashi après que les géants congolais du tout-puissant Mazambé ont remporté leur 3e Super Coupe Continentale samedi en battant 2-1 l'équipe tunisienne Étoile du Sahel lors de la finale. C'est une journée de match à Lubumbashi. Et le noir et blanc étaient les couleurs de rigueur. Les supporters du TP Mazambé ont chacun fait leur devoir pour assurer la victoire de leur équipe. Et les fans sont en force pour ce match entre les équipes congolaises et tunisiennes. Peu d'entre eux sont aussi impliqués que ceux du 100%. Le groupe, créé en 1986, ont près de 2 000 membres. Nous nous considérons comme une partie intégrante de ce club, comme le 12e joueur. Notre travail est simple, il s'agit de nous assurer que notre équipe est motivée tout au long du jeu. Certains tirent même un profit d'être supporters. Pour d'autres, c'est une question de génération. Je supporte le TP Mazambé parce que mon père le faisait. J'ai donc choisi de devenir un joueur professionnel. Beaucoup en RDC pensent que ce groupe est constitué de voleurs et de marginaux. Mais non, nous sommes juste des gens honnêtes qui gagnent notre vie pour subvenir aux besoins de nos familles, comme chacun dans ce pays. Pour ce groupe de supporters, les chants ne cessent pas à l'extérieur du stade. Une fois à l'intérieur, ils se lèvent pour acclamer leur équipe pendant toute la durée du match. Nous chantons et nous restons debout tout au long du jeu parce que, de même que l'équipe sur le terrain, nous sommes dans les gradins afin de garantir que chacun donne du sien pour obtenir la victoire. Et cela a apparemment payé lorsque le TP Mazambé a une fois de plus remporté le titre de la Supercoupe. Et c'est la première pièce d'argenterie pour le nouvel entraîneur Hubert Vellude qui a pris la relève cette année. Nous allons donner au nouvel entraîneur une chance de poursuivre le travail que Patrice Catron a commencé parce que tout ce que nous voulons, c'est que Mazambé devienne encore plus gros que ce qu'il est en Afrique. Et avec le talent du tout-puissant Mazambé et tout ce soutien dévoué, il y a peu de doute que cette équipe arrachera ses titres dans un futur proche. Afrique Info est maintenant terminée. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une heure et demie pour un nouveau journal. Excellent titre de programme sur notre chaîne. Merci. 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 Merci.